salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va parler d'un boîtier d'acquisition que je viens d'acheter c'est le elgato 4k 60s plus donc au niveau de ce boîtier là je vous en parle après je vous parlais de mon premier boîtier d'action donc à savoir que quand vous lancez une chaîne youtube au niveau financement vous n'avez pas un énorme financement donc on vous allez acheter des petits boîtiers d'acquisition au départ et donc moi le premier boîtier d'acquisition que j'ai acheté c'est le hd60 du hd60 qu'est ce qui me fait il faisait largement le travail au niveau de la playstation 4 et tout ce qui s'ensuit et au niveau des abonnés que j'avais donc avant tout qu'est ce que c'est un boîtier d'acquisition vous allez me dire il y en a qui savent pas il y en a qui savent un boîtier d'acquisition c'est par exemple vous avez une playstation ou une xbox un pc et vous pouvez directement envoyer les vides images les vidéos directement de votre playstation directement via le pc comment ça marche donc vous allez avoir un 2 hdmi de chaque côté ou comme celui là vous avez à voir de la jamie derrière donc vous avez une entrée et une sortie donc vous mettez les hdmi playstation au boîtier du boîtier au pc et vous mettez un câble usb donc là comme par exemple sur le hd60 c'est un usb 2.0 par contre celui là c'est usb 3.0 on en parlera après donc moi j'avais acheté ça vraiment pour commencer ma chaîne youtube et voir comment ça se passe il faisait taf mais j'ai remarqué déjà que j'ai passé les 10 000 abonnés donc on fait un peu plus attention à la qualité des vidéos des vidéos et tout et là j'ai remarqué que la dernière fois j'ai fait des destructions alstar et j'ai remarqué que quand je regarde sur mes vidéos j'ai quand même quelques pixelisation ça fait un peu bizarre et tout dès que le vidéo il est un peu rush on va dire comme call of duty dès qu'il ya des décès des véhicules qui roule très vite ou d'où dès qu'on va devoir courir et tout ben on est venu le rafraîchissement d'image il n'est pas au top du temps donc à savoir que moi comme j'ai acheté le hd60 il ya le hd60 plus il ya le hd60 pro après il ya le cas de corps enfin voilà il y en a énormément qui sont sortis je crois qu'il ya à peu près trois ou quatre boîtiers d'acquisition qui sont sortis à savoir que moi j'ai créé ma chaîne youtube il ya deux ans donc mon boîtier d'acquisition il ya deux ans et donc là je me suis dit bon on va passer à la vitesse supérieure on va présenter des vidéos jusqu'à minimum 4k puisque la playstation peut faire des vidéos en 4k je compte aussi par la suite changer quand même ma carte graphique pour pouvoir mettre une carte graphique soit quand même beaucoup plus puissante mais je me suis dit boîtier d'acquisition je le fais en premier et après je passerai sur la carte graphique puisque toute façon dans tous les cas tout passe presque par usb c'est juste que la carte graphique ça améliorera le graphisme des jeux que j'utilise c'est donc là on va parler du hd 4k 60s plus donc à savoir que il ya plusieurs avantages sur celui là et il ya des avantages que vous allez aimer mais à des inconvénients par rapport au prix ça je vous le dis tout de suite au par rapport au prix il y aura vraiment pas mal d'inconvénients donc à savoir que là dedans vous pouvez filmer avec plusieurs propriétés vous pouvez filmer du 720 vous pouvez filmer du 1280 et vous pouvez finir une 1080 et vous pouvez aussi faire du 2160 donc à savoir que le 1440p apparemment il ne le prend pas et après vous pouvez aller alors c'est tout du 30 ou 60 images par seconde il n'y a pas de souci de côté avec un taux de rafraîchissement mais à savoir aussi vous pouvez refaire directement du 4k donc le 4k vous pouvez enregistrer directement si par exemple votre console ou votre pc fait 4k vous pourrez mettre des vidéos 4k à savoir que je pense pas tout de suite mais des vidéos en 4k pourquoi parce que à savoir que beaucoup de gens n'ont pas le matériel 4k c'est à dire que si maintenant vous êtes vous êtes en train de garder une vidéo sur youtube et vous avez tout en 4k c'est à dire un écran qui fait 4k tout vous allez pouvoir voir ma vidéo en 4k mais si maintenant vous avez un simple écran en 1080 ben la vidéo va s'adapter en vt il va rester en 1080 donc il n'y a pas énormément de gens qui ont du code code donc je verrai sur certains jeux peut-être que je ferai peut-être plus sur la play et sur le pc je resterai sur du 1080 donc là ce que je vais faire je vais l'ouvrir et je vais vous montrer comment comment ça se passe à l'intérieur qu'est ce qu'il y a comment elle est la boîte et tout et je vais vous expliquer aussi pas mal de propriétés qui a des il y a pas mal de choses qui vont vous intéresser donc là on va ouvrir la boîte donc à savoir que el gato font toujours une très très belle présentation de boîte donc là vous allez voir ça donc s'il ya du bruit c'est normal donc là on va ouvrir la boîte comme ça voilà donc là je vais vous montrer cette boîte si vous avez juste quelques caractéristiques dessus alors à savoir aussi que ils vous disent que vous pouvez l'utiliser que avec windows 10 il faut quand même un cpu qui a en i5 minimum ou un ryzen 5 après vous devez avoir quand même une geforce gt mais c'est média avec geforce gtx c'est une 10 points xx donc là au dessus 10 en réalité vous devez avoir au moins minimum 8 giga de mémoire un minimum et une usb minimum un usb 3.0 donc là c'est le minimum que vous devez avoir sur votre ordinateur donc à savoir que vous voyez que la la boîte se présente un peu comme ça et elle va sourire un peu comme un livre vous allez avoir directement la notice donc sur la notice voilà j'avais déjà regardé vite fait un petit peu avant c'est juste des explications de branchement et où vous allez devoir aller acheter enfin acheter aller télécharger le logiciel ça marque le logiciel vous allez sur elle gâteau vous mettez par exemple le logiciel de votre carte d'acquisition comme moi c'est le 4k 60 s plus et ils vont vous donner directement le logiciel vous le téléchargez vous l'installez il n'y a pas de souci de côté donc ici la note et je la mets sur le côté et je la rangerai après donc à savoir que le boîtier d'acquisition il est quand même beaucoup plus grand je vous ment pas vous voyez qu'au niveau du boîtier qu'on a ici il est quand même énorme franchement par rapport au boîtier que chez moi je pense que le mien fait même pas la moitié si je veux m'allonger je pense qu'il n'y aurait même pas la moitié donc celui là franchement il est vraiment autre il ya vraiment énorme donc derrière vous allez avoir plusieurs usb et hdmi donc vous avez l'âge des me enfin ici parce que c'est à l'envers avec ma caméra mais là vous avez tout une donc sortie entrée c'est l'âge des me donc si vous parlons vous jouez avec votre playstation 5 par an ou série x ou playstation 4 vous mettez la playstation sur le in et vous mettez au niveau du pc où votre écran entre parenthèses que vous pouvez aussi directement mettre votre écran sur la sortie et donc ça veut dire que la playstation va envoyer à l'intérieur et va ressortir vous avez aussi l'usb et vous avez le power donc vous avez les deux là power usb usb 3.0 obligatoirement si vous n'avez pas ça sert à rien ça marchera mais ça sert à rien ça marchera vraiment ça va ramer un peu comme si mon premier boîtier donc après je pose le boîtier d'acquisition ici vous avez une petite boîte ici dedans il ya toutes les prises universelles donc c'est à dire bon je vais pas les sortir mais dedans il ya toutes les prises universelles vous pouvez avoir les prises de tous entre parenthèses des pays qui existent directement devant avec un transfo pourquoi vous dites pourquoi vous allez avoir ça alors qu'il marche simplement sur usb 3.0 je vous expliquerai après vous allez comprendre donc on va le poser comme ça et après vous avez trois câbles qui sont fournis donc vous avez un câble hdmi que tout le monde a mais bon il vous fournit quand même un câble hdmi alors que dans la logique on en aurait besoin de deux mais bon si par exemple sur la play vous en avez un vous le mettez dessus et l'autre vous le repartez à l'écran c'est bon et donc on va avoir deux alimentations donc c'est une alimentation en 3.0 et une alimentation en 3.1 donc vous allez avoir deux alimentations une pour le power et une pour envoyer directement dans l'ordinateur donc ça c'est bon on peut le mettre de côté et on va parler plus de la boîte en elle même donc ça je vais le mettre là sur le côté de tout ranger après donc ici on va parler du boîtier d'acquisition il ya vraiment beaucoup plus de possibilités que le mien à savoir aussi que si un jour vous avez besoin par exemple vous dites ben je veux pas faire de montage mais je veux récupérer une game donc sur la playstation c'est un peu facile vous appuyez sur char et vous allez pouvoir récupérer moi je suis plus playstation c'est pour ça que je vous parle de ça vous appuyez sur char et vous enregistrez votre game mais le problème c'est que c'est un peu galère pour la balancer sur un pc faire un montage où il faut passer par chaque factory chose qui est un peu bizarre sur ce boîtier là c'est le top du top vous avez une sortie sd juste ici voilà vous avez une sortie pour une carte sd que vous pouvez mettre jusqu'à 250 gigas dedans à savoir qu'elle va enregistrer directement en cas de cas si vous êtes en cas de cas aussi c'est par exemple un pc c'est du 1080 sortir en 1080 mais par exemple en cas de cas vous pouvez filmer jusqu'à 7 heures sur une 256 giga donc vous branchez directement le boîtier à la prise vous mettez votre hdmi directement derrière vous mettez pas de sortie vous mettez votre petite carte sd dedans et vous appuyez sur rec le bouton va se mettre à clignoter et ça enregistre toute votre game en mode tranquille une fois que vous avez terminé vous appuyez sur rec il va s'éteindre vous enlevez la carte vous la mettez dans l'ordinateur et vous prenez votre vidéo vous faites des montages il n'y a pas de possible il y a vraiment une possibilité infinie à savoir que dedans il ya un processeur c'est h e vc et il télécode presque tout il connaît tous les codages il reconnaît même aussi la playstation 5 et la xbox series x donc il n'y a pas de sous même si sur la boîte il est noté playstation 4 et playstation 4 pro j'ai testé mon ancien boîtier marche sur la playstation 5 donc le nouveau boîtier marchera largement sur la playstation 5 jusque mon boîtier sortira que du 1080 alors que celui-là sûrement sur la playstation 5 pourra me sortir carrément du cas de code directement donc ça c'est pour les petites propriétés même si un jour vous voulez aller dans une convention par exemple vous dites ben vous êtes invité à une convention ou vous êtes invité chez un pote et tu as envie de récupérer des vidéos parce que ben je sais pas tu fais une bonne game battue rien n'empêche de le prendre le boîtier tu vas chez ton pote puis tu le branches vous faites une game ensemble même alors à savoir que on a une entrée in qui est juste ici vous pouvez mettre directement un micro dessus donc si vous mettez votre micro par exemple avec le casque directement pour entendre la play et vous achetez un petit micro par exemple cravate vous le mettez directement le petit micro cravate et quand vous allez enregistrer ça va rajouter votre voix donc ça veut dire que vous pourrez faire une game pour entendre vous votre pote si vous êtes à 2 ou 3 dans la dans la pièce et ben on pourra vous entendre ou au pire ben le petit micro vous le mettez directement un micro devant les deux gars et puis vous jouez vous pouvez donner chacun votre avis c'est infini en mettait vous pouvez vraiment ça a été calculé pour tout les conventions jouer chez des amis jouer chez papa ou chez maman ou des choses comme ça tout a été vraiment calculé franchement c'est un très 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 bon boîtier d'acquisition alors je n'ai pas encore fait vraiment c'est vraiment parce que je voulais vous présenter mais je n'ai pas encore fait vraiment la différence entre mon hd 60 et celui là alors le 4s va le 4k 60 s plus pardon j'ai vraiment pas fait encore le test je voulais vraiment faire l'unboxing avec vous pour vous présenter ce petit boîtier et franchement ben voilà ça a l'air d'être pas mal alors vraiment la seule chose négative sur ce boîtier moi je vous ment pas c'est le prix voilà ça sera pas donné à tout le monde là on est sur un prix de 400 exactement 399 euros pour avoir ce boîtier alors que par exemple je pense pas après je pense qu'il ya deux ans mon premier boîtier je l'avais presque payé quand même 200 euros si vous achetez par exemple une carte d'acquisition sur pc en 4k pro vous allez quand même être dans les 200 250 euros si je me trompe pas mais vous n'aurez pas l'avantage de pouvoir le porter n'importe où de faire ce que vous avez ce que vous voulez si vous êtes vraiment en train de streamer ou vous ou vous voulez vraiment évoluer ou un jour comme je vous dis vous êtes invité dans une convention et que vous avez droit de tester un jeu mais vous n'avez rien à faire en réalité si maintenant pardon si maintenant pardon pour vous dit tu es invité à une convention pour tester un jeu sur playstation 5 et que tu as le droit de filmer tu as juste à prendre ce boîtier là tu débranches la j'ai mis de la playstation 5 tu le mets dedans tu prends ton hdmi tu le mets sur l'écran tu balances le jeu et en même temps tu peux enregistrer une fois que tu arrives chez toi tu récupères tes vidéos et tu peux les faire un montage super mettre sur youtube à savoir que voilà moi je suis pas assez assez évolué sur youtube mais quelqu'un qui est vraiment évolué sur youtube et qui voudrait faire des choses comme ça ou peut-être que tu qu'on peut utiliser ça aussi au travail je veux dire il ya des moments les gens vont dire je sais pas quelqu'un qui travaille sur un ordinateur et qui voudrait avoir une trace de ses fichiers de ce qui a fait rien n'empêche de le prendre le brancher d'appuyer sur enregistrer faire une manipulation sur son ordinateur et de la garder pour prouver par exemple à son chef ou quoi que ce soit ben voilà tu vois moi la manipulation je l'ai fait c'est eux d'autre côté qu'ils n'ont pas fait le travail le travail il ya vraiment un truc infini c'est dès que vous avez une sortie hdmi vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez il n'y a pas de souci dès que vous êtes quand même en windows 10 donc voilà pour ce petit boîtier d'acquisition alors elle gâteau 4k 60 s à savoir que elle gâteau je vous mens pas j'ai acheté énormément de matériel chez eux et j'ai jamais été déçu je vous mens pas le premier boîtier a quand même tenu deux ans et a vraiment fait le taf je vous mens pas parce que le pauvre il ya quand même fait du playstation 4 il ya morflé sur call of j'ai énormément de vidéos il passe sur l'ordinateur mais a jamais 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 dysfonctionné il ya toujours marché normalement dès que je l'allume le logiciel de stream ou le logiciel de montage le reconnaît directement franchement il ya vraiment pas de souci donc c'est pour ça que j'ai peut-être préféré directement prendre ce boîtier là et me dire voilà je vais le payer un peu plus cher mais je suis parti pour deux trois quatre cinq ans plutôt que de me dire je vais acheter un boîtier d'acquisition un peu moins cher mais est ce qui va tenir dans le temps c'est ça le problème est ce qui va tenir dans le temps et à savoir aussi que même si vous achetez quelque chose qui sera 100 euros ou 200 euros moins cher ne sera pas portatif il ya des boîtiers de gâteau où c'est comme une carte graphique vous la mettez directement dans votre ordinateur et donc elle il vous êtes obligé de transporter à chaque fois votre ordinateur complet alors que celui là vous faites ce que vous voulez un gars qui est normalement un grand youtubeurs a déjà ces boîtiers là je vous parlez et gagnent qui vraiment évolué sur youtube et qui va vraiment vouloir faire énormément de choses je pense que même si vous pouvez directement filmer c'est à dire que vous prenez une caméra qui marche avec un câble et qui sort en hdmi vous mettez hop directement votre caméra sur un trépied que vous êtes par exemple je sais pas moi dans la rue vous prenez votre boîtier d'acquisition vous le branchez vous mettez moins un petit boîtier sorti directement un boîtier externe où vous trouvez une petite prise hop c'est parti vous pouvez vous enregistrer faire un truc en plein air voilà c'est il ya énormément de possibilités et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que je me dis voilà déjà je savais pas que ma chaîne allait évoluer jusqu'à dix mille abonnés je me dis bah voilà autant essayer de se projeter un petit peu plus loin est ce que par la suite je serai peut-être appelé à faire des choses à l'extérieur est ce que je serai peut-être appelé à tester un jeu quelque part un jour qui sait on sait jamais on sait pas de quoi la vie elle est faite il ya des jours moi je vous mens pas que au début je croyais j'allais avoir 5 6 5 à les 500 même pas 500 abonnés je me retrouve avec plus dix mille abonnés donc voilà c'est on peut pas ça va donc voilà pour ce petit boîtier et gâteau 4k 60 s si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je répondrai je n'ai pas acheté directement chez elle gâteau je vous mens pas je l'ai acheté à boulanger pourquoi parce que chez elle gâteau le prix était exactement pareil mais par contre là il ya les frais de livraison il va falloir aller attendre et tout tandis que là j'étais à boulanger je l'ai payé le lendemain matin je l'avais parce que c'est pas ils n'ont pas en stock à rien certains ils n'ont en stock mais celui là il était dans la plateforme donc je l'ai payé et le lendemain matin avant midi m'envoyer un message je pouvais venir le chercher donc voilà c'était beaucoup plus rapide après si vous voulez vous pouvez passer par le directement le site et le gâteau est vraiment directement à l'acheter sur le site même il n'y a pas de souci et gâteau fait aussi par exemple des micros ils font aussi des leurs des lampes en vérité dans les lampes que j'utilise sont pas en et gâteau mais ils utilisent des lampes il ya des fonds verts pendant le fond vert que j'utilise c'est un fond vert qui est pliable et donc ça veut dire que je viens je fais ma vidéo je le tire je fais ma vidéo je le range on n'en parle plus c'est pas les fonds verts où il va falloir les monter et tout voilà ils font vraiment vraiment beaucoup de produits par rapport à tout ce qui est streaming youtube on va dire tous les gens qui font des vidéos et donc c'est vraiment une bonne alternative et je voulais vraiment vous présenter ce produit donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là et ciao n'oubliez pas abonnez vous mettez des commentaires activer la cloche et quand j'aurai des bons produits comme ça à vous présenter je vous le présente allez ciao ciao c'était jérôme fps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité sur la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il ya beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée